Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le pronostic de la Super Coupe d'Europe avec le vainqueur de l'Europa League qui a été l'Atalanta Bergam contre le Real Madrid. Le Real Madrid qui a gagné la Ligue des Champions, qui a gagné sa 15ème Ligue des Champions alors que l'Atalanta Bergam avait gagné sa première Europa League. Et on va dire mon score à la mi-temps et bien sûr le score final de cette superbe affiche parce que je pense que quand même l'Atalanta offensivement peut poser des problèmes à cette défense du Real Madrid qui est Rudiger Militao. Je pense qu'il y aura un petit peu de soucis en défense côté Real Madrid mais après offensivement avec Vinicius, avec Kylian Mbappé, avec Rodrigo, si Rodrigo joue ou un hardagulaire. Voilà, offensivement le Real Madrid est vraiment galactique. C'est pour ça que je pense qu'on verrait plus un score comme ça à la mi-temps. À la mi-temps je partirais plus sur un partout. Je pense que voilà, ça va être série à la mi-temps. Un partout, je pense que même l'Atalanta Bergam peut ouvrir le score mais après une égalisation peut-être de Vinicius dans le cours de la première mi-temps. Et puis après, au fur et à mesure du match, je partirais sur une victoire quand même du Real. 4 à 1 en seconde période avec encore un but de Vinicius. Je partirais sur un doublé de Vinicius. Beningam aussi buteur et le premier but de Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Je partirais sur un 4 à 1, score final. Dites-moi en commentaire votre pronostic de cette supercoupe. J'ai hâte de voir le premier match de Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Et je vous souhaite. Ciao les amis, une belle journée.